Musique Famille Rurale, Fédération des Côtes d'Armor et ses 23 associations locales vous présentent le projet des récrets numériques. Ces mâles, depuis de nombreuses années, nous les pratiquons au sein de notre mouvement pour sensibiliser ou pour initier tout public à des thématiques spécifiques. Ici, nous avons deux projets de mâles, un mâle sur les jeux coopératifs et l'autre en direction des seniors, pour rompre l'isonnement et leur proposer des activités ludiques qui permettent de travailler leur sens cognitif. Le projet des récrets numériques, c'est cela, mais sur la thématique numérique. Donc, ce projet est venu parce que, grâce au retour de nos associations locales, il nous a paru que beaucoup de territoires sont privés de certaines ressources numériques, telles que les imprimantes 3D, les casques virtuels, les robots éducatifs ou les consoles de jeux. Donc, les récrets numériques ici présents, c'est ça ce projet-là. Ce projet est de proposer trois mâles différentes afin d'initier, donner l'envie à tout public d'aller vers le numérique. La première mâle, qui est une imprimante 3D, est composée, servirait à des ateliers pour enfants comme pour seniors et c'est un très bon outil cognitif. La deuxième mâle, composée de casques virtuels, offre beaucoup d'applications pour des visites historiques ou autres et de nager avec, par exemple, nager avec la faune aquatique. Cela permet à des personnes peu aisées de voyager. Mais surtout, ces applications d'apprentissage permettent de voir différents domaines dans le numérique. La troisième mâle, composée de deux outils particuliers, sont d'un côté un robot éducatif à monter soi-même et également des labos Nintendo, c'est pareil, c'est des applications du numérique à construire. Ces consoles, d'un côté ludique, permettent vraiment d'aborder le côté numérique sous forme de jeux. Le but de Récré Numérique, c'est vraiment de donner la chance de découvrir le numérique sous toutes ses formes, pour tous les constats mauricains, et de favoriser l'apprentissage du numérique. Et des usages du numérique, et espérons-le, par la suite, ils se diront que le numérique n'est pas pour eux, mais est vraiment pour eux et peut les aider dans leur vie quotidienne. Merci. Merci.